Bonjour la gang, fait que là on est avec Marie, mais Marie est pas là, fait que ça va être une vidéo avec Marie, mais c'est Marie Marie c'est toi? Bonsoir! Ah c'est Marie! Non mais ça c'est de la belle surprise, oh my god, mais c'est Marie! Bonjour Marie! Bonjour! Comment est-ce qu'elle va? Ah viens-toi! Elle va, elle va, elle va, elle va! Je veux comment est-ce qu'ils vont? Je sais pas, comment est-ce qu'ils vont? Comment est-ce qu'ils vont? Parle pas fort? Non, ils sont silencieux, ils sont pas bavons les petits cochins Fait que là aujourd'hui, Marie on était ensemble pour tourner une vidéo, parce que Marie on est des youtubeurs Oui, ça a l'air Fait qu'on va faire ça, on va tourner une vidéo, ça va vraiment être cool Je suis tellement excitée J'ai l'air excitée Marie, vraiment, je m'en veux plus Est-ce que là on va faire un concept vidéo révolutionnant? Marie est excitée, moi je suis excitée Qu'est-ce que t'as fait? J'ai m'en revu J'avais fait ça avec Flo 99 sur sa chaîne, dans le fond, on vous donne des conseils sans se consulter Oh, j'ai vu passer ça Ben c'est ça, c'est ça qu'on va faire en match J'avais même pas dit qu'on en avait pas J'ai dit, bon j'ai cherché les écouteurs, ben comme je comprends pas, je vais écouter de la musique Je suis comme, oui, tout le long, moi je vais parler Peut-être tu vas être en background Je suis de même I'm so excited Là c'est assez simple, j'ai demandé sur Instagram de nous dire quelque chose pour qu'on vous aide avec cette chose-là Moi pis Marie on sait tout dans ça Exactement Donc à problème, nous amènerons solution Exactement, on est ce genre de fille-là Pis on se demandait, t'sais, on est des bonnes amies moi pis Marie Mais est-ce qu'on va avoir les mêmes réponses? Est-ce qu'on va vous donner les mêmes conseils? Si on le sait pas, on va le savoir très prochainement Non mais attends, tu m'entends-tu? Tu m'entends-tu? Mon chum texte une autre fille devant moi Pis il prétend qu'il l'a Non, pis il prétend que ce sont Je sais pas qu'il en fait Pis il prétend que c'est juste une amie Je te le dis ma chum là Si ton chum texte une autre fille devant toi Pis qu'il prétend que c'est juste une amie Ben cette fille-là, il faudrait probablement l'avoir déjà rencontrée Sinon c'est pas juste une amie C'est louche Il a anguille sous rush Marie arrête de m'arrêter de m'aller de main, Sainte Marie arrête de m'arrêter de m'arrêter T'as aucune qualité, qu'est-ce qui se passe? Petit menteur Moi honnêtement, je le confronterais Je veux dire, je pense que dans chaque relation La communication c'est la clé, c'est la base Donc si t'as des doutes Ou que t'as juste envie d'avoir la tête claire par rapport à ça J'y en parlerais tout simplement Si il est pas capable d'être honnête Pis t'en as la certitude qu'il t'ait que sur une autre fille Ben, c'est un bon indicateur que Votre relation peut-être pas sur une base Super honnête des conseils quand que tu es constipé pendant trois jours minimum chaque semaine quand j'étais enfant, j'étais tout le temps constipé ma mère m'a dit qu'à passer ses journées, à me mettre un doigt dans le cul parce que sinon j'étais constipé moi ça fait la gueule je te dirais, demande à ta mère de te mettre un doigt dans le cul pour te déconstuper ou à ton père c'est un gars parce que c'est un peu malaisant mais c'est sûr que c'est un peu malaisant parce qu'on est rendu vieux mais écoutez, une mère ça fait tout pour son enfant Marie c'est drôle, Marie elle trouve pas ça drôle pour vrai, Marie a rien qui l'affairait donc des conseils quand t'es constipé pendant trois jours minimum je pense qu'il faut que tu manges des prunes, ça des prunes ça fait chier, je pense c'est tout le contraire, est-ce que je sais quoi, j'ai jamais constipé Highland, pas que non c'est une galesse de bonnes questions Mon chum commence à avoir une amie mais il a déjà couché avec, je fais quoi dans ce temps-là ? ça dépend le feeling de ton chum par rapport à ce feel-là mais moi je trouve ça un peu malaisant, comme dans ma tête à moi, je couche pas avec mes amis je dis ça de même, si la personne est vraiment son amie, il aurait pas couché avec fait qu'il avait quand même un petit peu plus fait que moi je trouve ça malaisant moi je n'ai pas voté pour ça, moi je te dirais non, non mon chum Marie a dit rien, parce que rien n'entend pas ben c'est sûr que s'ils ont un passé ensemble, personnellement, j'aurais quand même de la misère mais je pense que c'est d'en parler encore une fois parce que la communication c'est la base si il te garantit qu'il y a rien qui va se passer et que la confiance règne dans votre couple ben c'est important de faire confiance mais ça reste que quand tu as un passé avec une personne c'est plus difficile à faire confiance fait que la communication, ça va être tout pour moi il y a quelqu'un qui a dit je me suis déchiré l'anus en chiant contre le tronc que faire que faire, je sais pas mal mon chum ça doit faire mal en hostie ah ça m'est jamais arrivé toi ça a déchiré l'anus en chiant contre le tronc des fois ça a fait mal oui mais de là à déchirer déchirer c'est un mot intense j'imagine genre moi j'aurais aimé ça voir le tas là-dedans crisse pas moi comment se gérer quand on overthink tout le temps moi je suis la pro du overthink pour vrai je pense que le overthink c'est vraiment ce qui cause le plus de stress on pense à tout le temps, on capote ben reine c'est important de prendre du temps pour soi de se recentrer, la méditation, du yoga prendre des grandes inspirations, faire de la lecture moi personnellement quand j'overthink j'aime ça prendre un livre et essayer de me concentrer sur ce que je lis puis être vraiment dans le moment présent, ça m'aide énormément tout ce qui aide à justement se vider les pensées parce que hostique c'est brûlant overthinker, on a pas besoin d'être ça aujourd'hui en 2020, on a déjà trop de pression fait que fuck off, fuck off je pense que c'est chill d'overthink à un moment donné si ça devient négatif faut que genre t'arrives à trouver des moyens pour libérer l'esprit quand tu sens que tu penses à quelque chose de trop négatif puis que ça vient te chercher ben ouais je pense qu'il faudrait vraiment que tu te développes des techniques pour te libérer la tête que ce soit juste de réaliser quand t'overthink que tu te dis genre hey en ce moment j'évacue toutes tes pensées là je pense à rien, je pense à rien que ce soit d'aller te changer les idées de prendre l'air, d'aller prendre une marche pas obligé nécessairement de sortir avec des jumps de genre virer une grosse brosse mais comme de trouver des petits trucs que tu peux faire quand que justement tu sens que tes pensées sont trop négatives puis sont trop là je pense que ça serait ça j'ai fini bitch Faire confiance aux autres après avoir eu des personnes toxiques dans nos vies moi je pense que c'est important de laisser le passé derrière je comprends que c'est difficile surtout quand t'as été blessé par des gens mais faut pas prendre pour acquis que parce qu'il y a des gens qui nous ont fait du mal dans nos vies que les nouvelles personnes qu'on va rencontrer vont nous faire la même affaire moi je suis vraiment de l'école de pensée de je fais confiance aux gens jusqu'à temps qu'ils me prouvent que je peux pas leur faire confiance je pense que ce qui est vraiment important c'est que tu te rappelles que si tes personnes là qui t'ont fait de la peine ben ils sont plus dans ta vie pour une raison mais il y a tellement d'autres bonnes personnes qui vont entrer dans ta vie pis ces gens là méritent pas que tu sois méfiant à cause de ces gens là fuck eux je pense que c'est important de tourner la page je sais que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire en vrai c'est pas parce que maintenant tu rencontres un trou de cul dans ta vie que toutes les autres personnes que tu vas rencontrer c'est des trous de cul fait que je pense que c'est important de faire confiance à la vie de faire rentrer des gens encore dans nos vies mais plus tranquillement pis d'être plus méfiant ben je pense que quand on a fréquenté des gens toxiques que ce soit en amour, en amitié on est plus en tout cas je me prends c'est genre ben aware on est plus conscient de qu'est-ce qui fait d'une personne toxique fait que je pense qu'on est capable de l'appliquer mieux dans nos futures relations de faire attention pour être plus méfiant à l'avenir je suis gênée de montrer mon corps à mon amour bienvenue dans gang la chum je suis vraiment quelqu'un de très timide dans la vie j'y rends la misère à me mettre tout nue mais j'essaie d'apprendre à aimer mon corps pis je pense qu'il y a rien de plus beau peu importe tes complexes qu'une personne qui les accepte je pense que est-ce qu'on est bonne pour genre se regarder pis se juger pis se détester mais criss qu'au fond on est juste fucking chaud pis on est fucking belle c'est tellement satisfaisant de se sentir libre et de se sentir bien avec son corps surtout avec ton partenaire ton amoureux que t'aimes t'as envie d'y offrir ça d'y offrir cette partie-là de toi fait que je pense que pis je te dis ça parce qu'en ce moment moi je travaille sur moi à ce niveau-là mais regarde-toi à tous les jours dans le miroir pis dis-toi genre à quel point t'es belle pis focus sur le positif pis genre le négatif va s'éliminer de ta tête avec le temps c'est le temps qui fait les choses c'est tellement beau de s'offrir à une personne pis de se sentir bien avec cette personne-là fait que permets-toi d'aimer ton corps pis de le partager avec la personne que t'aimes parce que c'est vraiment beau personnellement j'ai fréquenté des gens qui avaient d'énormes problèmes de confiance en ça pis je trouvais ça tellement plate parce que my god que je trouve que chaque humain est tellement magnifique peu importe de quoi t'as l'air la beauté c'est dans la différence se faire confiance pis s'aimer c'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir pis c'est un long processus honnêtement je me suis pas toujours j'ai pas toujours aimé mon corps mais plus je vieillis plus j'apprends à l'aimer pis à l'embrace pis je me sens tellement plus à l'aise on dirait que quand tu prends confiance en toi ben les autres le ressentent pis ils vont tellement te trouver beau, belle et ce no matter what s'il y a pas une personne avec qui tu dois te laisser aller c'est ton amoureux fait que je pense que just be you and you go girl comment se détacher le plus possible de quelqu'un hey c'est une grosse question c'est pas facile surtout si tu dis que t'as détaché c'est que t'as encore quelque chose pour cette personne là honnêtement en ce moment justement je suis en train d'essayer de me détacher de quelqu'un je pense que c'est important pis c'est difficile mais si tu veux te détacher de quelqu'un faut que tu fasses une coupure t'as pas le choix la coupure tu peux pas la faire si tu continues à stocker la personne si vous avez comme plein d'amis en commun c'est sûr que ça fonctionnera pas le temps va faire le reste faut que tu mettes les chances de ton côté pour oublier cette personne là ben c'est pas en riant non c'est l'affaire que les jours que ça va marcher fait que désabonne toi désabonne toi désabonne toi malheureusement il va perdre un follower mais regarde pas si important les followers hein Marie écoute je vais essayer d'écouter mes propres conseils parce que j'essaye d'oublier quelqu'un en ce moment mais honnêtement truc numéro 1 je pense que c'est de te désabonner de cette personne là d'arrêter de stocker la personne parce que quand t'es comme tell mind to someone t'as tendance à vouloir savoir ce que la personne fait pis là ça amplifie cette envie d'être avec cette personne là fait que le fait de pas boire ces affaires ça va vraiment t'aider à passer à autre chose aussi te remémorer les mauvais côtés de la personne parce que souvent je trouve que la nostalgie ça te rattache à cette personne là t'es comme ah c'était tellement fun ce moment là ah je m'ennuie tellement de grand cette personne là faisait telle affaire telle affaire mais de te rappeler de pourquoi mettons ça fonctionnait plus ou moins qu'est-ce qui te turnait off chez cette personne là ça va t'aider à comme continuer à tourner la page entoure-toi de d'autres personnes entoure-toi de tes êtres chers have fun, éclate-toi voilà oh chum est comme pas capable de trouver le trou j'ai pas le droit c'est pas possible j'étais marrant il faudrait mettre des pancartes tu parles de chum il faut faire en sorte que ton crush t'aime girl ça fait jamais en sorte que quiconque t'aime soit toi-même à 100% et si ton crush t'aime pas c'est parce qu'il te mérite pas ta barnaque genre pour de vrai j'ai tellement sur les gens qui sentent la pression de changer pour pleurer à quelqu'un je pense que c'est vraiment important d'être à 100% toi-même puis si ton crush stick around ben il va stick around sinon ben c'est parce que c'est pas la bonne personne fait que sois toi-même à 100% moi je ne comprends pas ça moi j'ai bien de la misère avec ça je vous dirais parce que je pense que dans la vie autant amitié, amour faut que ça soit comme une connexion instantanée t'sais qui est toi le codice? who the fuck is this guy? j'ai pas le cas j'ai dit j'ai dit who the fuck is this guy? mais ouais je pense que le meilleur conseil que je pourrais te donner c'est reste toi-même puis change jamais mais jamais pour personne puis la personne qui va être meant to be with you ben cette personne-là elle va t'aimer pour quitter pour vrai fait qu'il change jamais pour personne ne change jamais pour personne moi je ne changerai pas pour Marie Marie est mon amie parce qu'elle m'aime Marie est vraiment elle est une bonne personne non je l'aime fait que ben on sait pas ce qu'on a répondu c'est clair qu'on a changé vos vies on vous a aidé sur un instant on est comme leur bonne chum de fille ben oui exactement on est comme vos grandes soeurs absolument ou vos petites soeurs parce que peut-être que vous êtes de vieille ça dépend ça dépend vraiment écrivez dans les commentaires vous avez quelle âge comme ça on pourrait savoir si on est votre petite ou votre grande soeur exactement ben j'ai vraiment hâte de faire le montage pour voir si comme ça se ressemblait ou pas en tout imagine on fait juste se répéter les deux genres plus long hey ça se répéter imagine c'est vraiment différent oui ça serait fucking nice oui mais ça m'étonnerait oui non c'est clair parce qu'on a quand même des valeurs similaires ben oui c'est ça que ça fait t'as mis avec quelqu'un c'est ça exactement c'est ça que des personnes vraiment que valeurs chantes c'est ça fait que si vous avez aimé ben dites dans les commentaires super cool les filles ça c'était super cool comme vidéo super cool écrivez super cool pas game c'est quoi les odds que t'écrives dans les commentaires super cool sur 5 3,2,1,3 ok bye bye bye